Si personne ne veut aller là où tu veux aller, vas-y seul, et tu découvriras sur place des personnes avec les mêmes intérêts que toi. Ça ne pouvait pas être plus vrai. Le but de cette série de vidéos, c'est de te motiver à partir, que tu prennes ton billet d'avion là tout de suite, que tu prennes ton billet de bus, que tu t'achètes un van et que tu partes faire le tour d'Europe que sais-je. À partir de maintenant, on arrête de vivre cette vie par procuration, et on se sort les doigts du... Le troisième truc dont je voulais te parler, c'est en fait la solitude. Généralement, on a tendance à penser que quand on est seul, on ne peut pas voyager, que c'est mieux de partir à plusieurs, c'est mieux d'être accompagné, qu'il peut nous arriver tout plein de trucs si on est seul. Donc ça, c'est un peu faux en fait, et je vais t'expliquer pourquoi, et pourquoi c'est aussi bien de partir seul, si jamais tu es tout seul et que personne ne veut venir avec toi. Si jamais la personne avec qui tu aimerais voyager, ou les personnes avec qui tu aimerais voyager, n'ont pas les mêmes disponibilités que toi, ne peuvent pas partir même temps que toi, eh bien je te conseillerais de partir quand même, et de partir tout seul. J'avais vu ce post sur Facebook qui disait, je l'avais vu quand j'avais 17 ans je crois, et ça m'a bien marquée, et même à travers mes voyages, j'ai trouvé ça très vrai. C'était en fait, ça disait que si personne ne veut aller là où tu veux aller, vas-y seul, et tu découvriras sur place des personnes avec les mêmes intérêts que toi. Ça ne pouvait pas être plus vrai, j'ai, enfin vraiment c'est si vrai, c'est si vrai. C'est vrai que maintenant avec la mondialisation, il y a tout le monde qui se retrouve un peu partout dans le monde, tu trouveras toutes les nationalités sur tous les continents, et dans le pays où tu vas, c'est sûr, c'est clair, net et précis, qu'il y aura quelqu'un qui est de ta nationalité, ou qui parlera ta langue au moins, avec qui tu pourras échanger. Et en fait, un truc que j'ai remarqué en voyage, et même en revenant et en échangeant avec des personnes qui ont beaucoup voyagé, et qui ont voyagé seul, c'est qu'en fait, tu n'es jamais réellement seul. Pour être seul en voyage, il faut vraiment faire ce choix-là, le vouloir, et t'y tenir en fait, parce que tu rencontres au fil de tes voyages, de tes aventures, des personnes, et ces personnes sont peut-être seules, ou alors en groupe, et tu vas en fait tout simplement te joindre à leurs aventures, ou elles vont se joindre aux tiennes, et tu vas en fait joyeusement vivre des moments incroyables, des moments inoubliables, avec des personnes qui vont peut-être rester avec toi pour juste une après-midi, ou peut-être pendant une semaine, un mois, tu sais pas. Donc vraiment, tu n'es jamais seul en voyage. Ça c'est vraiment une fausse idée en fait sur le voyage, que tu vas être seul, que tu vas être dans la solitude, que tu vas être triste, que ça va être dur. Vraiment non, en fait, tu rencontres des gens tout le temps. Surtout si tu as l'habitude de rester dans, par exemple, des guest house, des auberges, tu vas rencontrer toujours des gens, parce que déjà ils sont dans ta chambre. Donc en fait, tu n'as vraiment pas d'autre choix. Tu vas aller leur demander quelque chose, et puis ça va créer un contact. Ou alors vous allez vous retrouver au restaurant de l'auberge, et vous allez manger ensemble, et planifier une après-midi ensemble. Vraiment, c'est super simple de rencontrer des gens. Même si tu n'es pas très sociable, que tu n'as pas l'habitude de rencontrer des gens et d'aller vers eux, les voyageurs, ils sont quand même généralement assez accueillants, ils sont généralement assez sympas, et ils vont venir vers toi, c'est sûr. Tu vas toujours trouver quelqu'un avec qui passer une après-midi, aller faire de la plongée, aller voir des dauphins, j'en sais rien. C'est sûr qu'il y aura quelqu'un avec qui tu passeras du temps. Mais si tu es seul, tu peux te demander aussi, « Mais oui, mais comment je vais faire ? J'ai personne à qui demander de l'aide, nanana. » Il faut juste que tu te dises que les gens, en fait, sont des humains, et que tu peux aller leur parler, tout simplement, en fait. Il ne faut pas que tu hésites à aller vers les gens, parce que c'est surtout en France, ici, qu'on est assez fermé. Genre, à peine tu demandes leur à quelqu'un, le gars, il est déjà en train de courir, parce qu'il a cru que tu allais essayer de lui voler son porte-monnaie, tu sais. Dans les autres pays, les gens, ils sont quand même beaucoup plus accueillants que chez nous, et c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à t'aider, limite, ils viennent vers toi pour te demander de l'aide, quoi. C'est incroyable. Que tu sois dans l'aéroport et que tu cherches un endroit, ou dans la rue et que tu cherches, voilà, à aller à un endroit précis, toujours va vers quelqu'un, va lui demander, tout simplement. Et même si tu ne parles pas anglais, la langue des signes ne sous-estime pas l'action de la langue des signes. Et puis tu as toujours ton téléphone avec toi, ou tu peux toujours écrire quelque chose sur un papier, le nom de l'endroit où tu vas, il y a toujours un moyen de te débrouiller, toujours. Plusieurs avantages à voyager seul, c'est que tu as tout simplement la liberté. Vraiment la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, c'est vraiment l'éclate. Tu ne dépends de personne, et donc du coup, tu ne dois attendre la validation de personne pour aller faire telle activité, pour changer d'endroit quand tu veux, parce que tu n'as pas cet endroit, ou parce qu'il n'y a pas une vibe qui te plaît. Tu as vraiment le power sur ta life. C'est toi qui choisis, c'est vraiment la liberté, l'indépendance, et ça c'est super. Au plus vous allez être à partir en voyage ensemble, au plus ça va être compliqué de vous organiser. Parce qu'évidemment, plus vous êtes, plus il y a de cerveaux qui réfléchissent différemment, et qui n'ont pas les mêmes idées en même temps, qui n'ont pas les mêmes objectifs, et qui ne veulent pas faire les mêmes choses. Donc du coup, si tu es tout seul, au moins tu n'as vraiment qu'à te soucier de toi-même, et de tes propres envies. Et ça peut aussi te pousser à te découvrir, parce que tu n'auras pas le regard d'autrui sur tes actions, et sur tes envies du moment. C'est là que tu pourras expérimenter différentes attitudes, différentes versions de toi, voir qui tu es quand tu es seul, qui tu es à l'étranger, quelle version de toi-même tu veux être, et tu n'as pas ce regard qui peut être jugeant, jugeant, je ne sais pas, qui peut t'empêcher d'accomplir ce que tu veux faire, d'aller où tu veux aller, et tu vas pouvoir être libre complètement de tes choix. Si tu es seul, tu feras beaucoup plus de rencontres, parce que les personnes vont plus facilement vers quelqu'un qui est seul que vers un groupe, parce que ça fait un petit peu comme... C'est quelque chose d'un peu fermé quand tu es en groupe, ou même quand tu es à deux, ça peut être déjà un frein à aller vers les gens. Donc c'est vrai que tu rencontreras beaucoup plus de personnes si tu es en solo, et donc pour ça, c'est grave cool. Au-delà des rencontres, la capacité que tu as à parler, à t'exprimer dans une autre langue que la tienne, même si c'est à prendre que quelques mots dans un pays, je ne te parle pas forcément de parler anglais là, en fait, tu vas beaucoup mieux t'intégrer dans le pays si tu es seul, parce que si tu es à plusieurs, tu vas vouloir rester à plusieurs, parce que c'est confortant, c'est ta zone de confort, tu n'as pas à faire d'effort dans justement cette zone de confort, et du coup, tu en resteras au niveau où tu es. Donc vraiment, si tu as un objectif linguistique, en plus de ça, je te conseille vraiment de partir solo. Il n'y a pas d'hésitation à avoir, vas-y, vas-y tout seul, ça va très bien se passer, il y a plein de gens qui voyagent seuls, des femmes aussi, d'ailleurs, je ne me suis jamais sentie en insécurité quand je voyageais, donc merci pour ça. Et au-delà de la liberté, de l'indépendance, des rencontres que tu vas faire, de ta progression dans la langue désirée, tu vas en fait juste être si fière de toi. Moi, je suis tellement fière d'être partie toute seule, d'avoir voyagé, j'ai vraiment voyagé pendant, c'était pendant deux mois où vraiment, j'étais solo, mais en fait, je n'étais pas du tout seule, parce que j'ai rencontré plein de gens, mais c'était aux Philippines et c'était le meilleur voyage de ma vie. T'es si fière parce que déjà, tu t'es financée tout seule, tu t'es débrouillée dans un pays où tu ne connaissais pas la langue, les coutumes, le territoire, etc. Tu t'es débrouillée en fait et t'es là en fait, bah ok, ok, ça marche, donc je peux faire ça, je suis bien, je suis en vie, j'ai survécu et vraiment, c'est une source de fierté personnelle, c'est une récompense pour toi-même, donc vraiment, je ne peux que te conseiller de partir et de voyager, c'est une expérience vraiment à faire, tout comme de manger au restaurant seul, du coup, c'est des choses qui vont t'arriver, mais c'est des trucs en fait qui sont communs, c'est tout à fait normal quoi. Apprendre à être seul avec soi-même, c'est vraiment la base, si tu ne sais pas faire ça, je te conseille vraiment de faire un exercice sur toi-même parce que la seule personne avec laquelle tu seras pour toujours, c'est toi-même, donc c'est un peu problématique si tu n'arrives pas à être seul, si tu n'arrives pas à te divertir toi-même en fait, ça peut être un petit peu compliqué du coup en effet en voyage, mais comme je te dis, tu n'es pas souvent seul, rien que pour manger, tu vas trouver quelqu'un dans ton auberge, tu vas toujours trouver quelqu'un, ça c'est sûr. Si jamais j'ai oublié des choses, si jamais tu as d'autres conseils que tu aimerais donner aux personnes qui souhaitent voyager, n'hésite pas à laisser ça en commentaire. Si jamais tu n'as jamais voyagé et que tu as d'autres questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire et j'y répondrai de mon mieux.